Musique A 57 ans, Arnaud Wintrebert est sans doute le plus grand collectionneur de tourne-disques de marque Tepaz au monde. Dans son garage, transformé en musée, on retrouve ce qui a fait le succès de la marque dans les années 60 et 70. Les modèles présence, balade, octave, le 448, sans oublier le modèle Oscar qui a rencontré un grand succès auprès des jeunes. Cette passion, Arnaud Wintrebert la cultive depuis son enfance. J'ai eu mon premier téléphone à l'âge aux environs de 5 ans qui n'était pas un Tepaz, mais il y avait un Tepaz chez mes grands-parents qui appartenait à ma mère et puis à mon parrain qui est son frère. Et amoureux de cet téléphone quand j'allais chez les grands-parents, c'était toujours entre guillemets de jouet de service. Donc il a toujours marché. Et puis j'avais aussi des saluts des copains qui n'étaient de mon parrain, sur lesquels j'ai récupéré les publicités avec les Tepaz dessus. Puis un beau jour, je me suis dit, j'allais les rechercher, ça va me faire 4-5 électrophones, je vais débuter une collection. Mais de 4-5, on est arrivé à 5-600 appareils différents pour la collection. La particularité de cette collection, c'est que tous les appareils fonctionnent. Mais on pourrait penser qu'avec la faillite du groupe au début des années 80, les composants d'origine soient difficilement trouvables. Pour Arnaud Wintrebert, ce n'est pas vraiment un problème. Avec le temps, il s'est composé un stock de plusieurs centaines de pièces permettant de remettre à neuf les tourneaux disques chinés sur Internet ou lors des brocantes. Dans son grenier, près de 1500 tourneaux disques sommeillent en attendant d'être restaurés. Les pièces peuvent devenir compliquées à trouver. Moi, perso, j'ai beaucoup de chance parce qu'en étant collectionneur, j'ai connu des amis collectionneurs sur la région de Lyon où les appareils étaient fabriqués. J'ai eu la chance de tomber sur une personne qui avait racheté une partie de la faillite de l'usine. Donc moi, je vais racheter son stock. Donc pièces détachées, j'ai ce qu'il faut. Composants électroniques, résistance, condensateurs, transistors, tout ça, on trouve toujours. Donc ça, ça ne pose pas trop de problèmes. Les pièces esthétiques, par contre, peuvent poser problème. Là, ici, j'ai trouvé quelqu'un qui me refabrique de la pièce. Donc je lui envoie une pièce d'origine, il fait un moule, il recoule la pièce et puis ça permet de remettre un appareil à neuf. Comme lui, nombreux sont censés entretenir un lien particulier avec la marque Tepaz. Ce qui plaît, c'est le côté rétro, vintage des tourneaux disques. Le look. Souvent, on me dit, c'est le look. On va présenter un Tepaz, je vais au magasin, je mets un Tepaz et une autre marque, Philips, la voie de son maître. Les looks plaisent mieux, la forme de la valise, les coloris. J'ai des gens qui sont plus âgés que moi, moi, je viens d'avoir 57. Donc ils veulent retrouver un Tepaz, parce qu'ils en ont eu un en étant jeunes, ils ne l'ont plus. J'ai des personnes avec le retour du vinyle qui veulent se réacheter quelque chose et préfèrent avoir vraiment quelque chose de vintage avec un beau look et surtout aussi une bonne qualité de son. Après, j'ai des jeunes qui découvrent, tout simplement. Dans quelques années, Arnaud Mointrebert prendra sa retraite. Son souhait, pouvoir créer un musée Tepaz où il pourra exposer sa collection et ainsi éviter que la marque ne tombe dans l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501